On est ravis aujourd'hui de vous accueillir pour un webinar sur un thème bien particulier et assez technique. On va faire un tour d'horizon de toutes les ressources disponibles pour concevoir avec le matériau bois. Il s'agit d'un webinar organisé par le CMDB avec le soutien du Codifab. Les webinars, vous connaissez la musique, comment ça fonctionne, mais on va quand même vous réexpliquer. Uniquement les intervenants. On est trois aujourd'hui à pouvoir avoir l'accès à l'activation du son, mais aussi de la webcam. De votre côté, en tant que participant, vous ne pouvez pas activer votre caméra ni votre micro. Par contre, on peut interagir ensemble, soit via l'onglet chat. Il semblerait que pour certains, ils ne soient pas activés, mais sinon, vous avez la petite fonctionnalité. Question, réponse, je vois que certains d'entre vous ont déjà pris possession. Donc, n'hésitez pas en tout cas à jongler entre soit l'outil conversé ou question-réponse pour interagir avec nous, poser vos questions. On y répondra tout à la fin du webinar. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux intervenants bien spécifiques pour traiter ce thème. On va accueillir en tout premier Jean-Marc Pogé, expert construction de voie au sein du CNDB, qui va nous présenter moins de 56 outils aujourd'hui. Et puis, on terminera avec la présentation de Julia Mézergue, ingénieure construction de voie au sein de FCBA, qui pour le coup nous présentera deux outils, le catalogue Bois Construction ainsi que le plugin Revite. Avant de passer dans le vif du sujet, je vais juste me permettre de vous rappeler, en tout cas de vous représenter le CNDB, qui sommes-nous ? Donc, simplement, le CNDB veut dire Comité National pour le Développement du Bois. Donc, c'est une association qui a été créée il y a plus de 30 ans aujourd'hui. Donc, on a fêté nos 34 ans cette année. Et tout simplement, notre objectif est d'accompagner les acteurs de la maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage, donc vous, à concevoir avec le matériau bois. Autant dans la construction, dans la rénovation que dans l'aménagement. Vous accompagnez, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, tout simplement, c'est quatre missions en interne, nous, au CNDB. Donc, tout d'abord, on va vous proposer des modules de formation très régulièrement. Donc, vous pouvez les voir sur notre site Internet dans l'onglet Formation. On a divers modules sur des thèmes particuliers. Donc, on a, par exemple, une prochaine date, le 4 mai prochain, sur comment construire le logement collectif en bois et en mixité bois-béton. On a également des sujets sur la rénovation, mais également l'enveloppe bois. Je vous laisserai découvrir tout ça sur notre site. Notre deuxième mission au sein du CNDB, c'est aussi de créer de l'information. Et c'est tout simplement ce que vous allez voir aujourd'hui. Créer de l'information, pour nous, c'est créer la documentation technique, mais aussi inspirationnelle. Là, il y a pas mal de documents que vous allez pouvoir retrouver également sur notre site Internet, dans l'onglet Centre de ressources. Et donc, aujourd'hui, on va vous en présenter une bonne partie. Troisième mission du CNDB, tout simplement, c'est de communiquer. Donc, on coordonne pas mal de campagnes de communication nationale pour la filière. Donc, on va parler de divers sujets, divers et variés, donc autant sur des usages que sur des métiers ou autres. Et enfin, notre dernière mission au sein du CNDB, c'est d'accompagner les structures de la filière bois dans leur stratégie. Nos prochaines actualités au CNDB, donc on vous donne rendez-vous dès demain, si vous êtes disponible, pour la première session d'un cycle de conférences et visites que nous avons lancées en partenariat avec la Maison de l'architecture Île-de-France. Donc, il s'agit simplement des rencontres de l'architecture bois, le nom de l'événement. Le concept est assez simple, c'est une journée dédiée à une thématique qui sera abordée via deux formats d'événements, donc le matin, une visite, et puis le soir, une conférence. Demain, on va traiter le sujet suivant, donc le bois dans les Jeux de Paris, l'architecture de l'habitat et le logement. Donc, malheureusement, la visite étant complète, je vous invite plutôt à vous inscrire à la conférence. Donc, ça va se dérouler de 19h à 21h à la Maison d'architecture à Paris. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, participer à cet événement-là qui est complètement gratuit. Et puis, deuxième actualité au sein du CNDB, je vous en parlais il y a quelques minutes. Donc, on organise le 4 mai prochain une formation sur la construction du logement collectif en bois, et c'était bois-béton. Il reste, je crois, peut-être une ou deux places. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou sinon nous proposer d'autres dates si le 4 mai ne vous correspond pas. Voilà pour les actualités du CNDB assez proches, en tout cas. Si vous voulez connaître les prochaines, bien entendu, on va organiser pas mal d'autres événements au mois de mai et tous les mois à venir. Donc, si vous voulez être informé, n'hésitez pas à nous suivre autant sur les réseaux sociaux dont vous les voyez ici, LinkedIn, Instagram, depuis peu, YouTube et puis Twitter. Aussi, à vous abonner à notre newsletter. Donc, vous avez l'encar en bas de notre site et à consulter régulièrement notre site internet, cndb.org. Je vais laisser tout de suite la parole à Jean-Marc Pogé qui va donc commencer cette présentation. Donc, on est parti pour à peu près une heure de webinaire et puis 15 minutes de questions-réponses qu'on traitera à la toute fin. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. On vous retrouvera tout à l'heure. À toi, Jean-Marc. Bien, eh bien, bonjour à tous. Et puis, bienvenue pour, comme l'a dit Amandine, pour ce webinaire qui est un petit peu inhabituel. Je crois qu'on n'a jamais traité ce thème-là. En fait, la filière bois a produit énormément de documents, notamment à travers les plans bois 1, 2 et 3, donc depuis 10 ans. Énormément de documents qui ont pu être réalisés par les organismes de filière. Alors, ça peut être le FCBA, l'organisme technique. Ça peut être le CNDB qui a produit les documents. Et puis, bien sûr, l'ensemble des organisations professionnelles. Et puis, au-delà de ces organismes, eh bien, vous avez, par exemple, Programme Pacte qui a produit des documents dans le cadre de RAGE, Règles de l'Arc, Reveil Environnement, l'Agence Qualité Construction, la QC, Qualitel, le CSTB, Ingénierie Bois Construction et j'en passe. Donc, en fait, on dispose d'une foule de documents, mais qui, bien sûr, sont éparpillés et qui ont été réalisés par ces acteurs, donc que l'on va trouver sur leur site, mais qu'on n'aura pas un endroit pour les retrouver par thématique. Ces ressources, elles sont diverses. Alors, j'en ai à peu près 56 à vous présenter, donc on va aller assez vite, évidemment. Ça peut être, pour la majorité, ce sont des documents téléchargeables, mais ça peut être des sites ou des pages dédiées sur une thématique particulière. Alors, je vais prendre la main, si ça fonctionne. Je vais dérouler tout cela à travers des petites fiches. On vous expliquera à la fin comment vous pourrez les récupérer pour que ce soit utilisable. Dans ces fiches, d'abord sur la gauche, vous allez avoir la liste des thématiques qui vont les regrouper. Concevoir bois, l'Aéro 20-20 et le bas carbone, les retours d'expérience, un focus sur la réhabilitation, les façades de sature bois sur technique bois, béton ou métal, la mixité des matériaux, les menuiseries extérieures, les toitures terrasse, beaucoup de questions là-dessus. C'est écrit tellement petit sur mon petit site, je n'arrive pas à lire. Les pièces humides, les ouvrages extérieurs, les bardages, puis un focus sur les exigences thermiques, acoustiques, sécurité incendie, et puis enfin, je finirai sur quelques documents pour accompagner les chantiers bois. Tout cela va se présenter à travers une fiche que vous voyez ici, dans laquelle vous aurez... Vous voyez ma souris là ? C'est bon ? Je pense. Vous avez la thématique de la fiche, en dessous, le nom du document concerné, la page de garde de ce document, ce qui vous permettra de bien le visualiser, et puis enfin, le lien qui vous permet d'atteindre ce document ou de le télécharger. Sur la gauche, à droite du titre, on vous a mis un petit indicateur de ce qu'on pourrait appeler le niveau de complexité. Quand il sera vert, c'est vraiment un document tout public, très facile d'abord. orange, on est sur un document pour les professionnels. Et puis, quand il devient rouge, il y en a quelques-uns, on est vraiment sur un domaine très spécialisé et relativement pointé. Voilà. Écoutez, je vous propose de dérouler un petit peu l'ensemble de ces ressources. On va commencer par ce que j'ai regroupé sous « Concevoir bois », donc c'est un petit peu des généralités. On a un site que nous avons réalisé essentiellement pour la maîtrise d'ouvrage, mais qui sert également au concepteur, dans lequel il retrace l'approche du projet à travers le maître d'ouvrage. Quelle ambition veut-on lui donner et quelle réponse le bois pourrait apporter ? Envisager la conception avec toutes les techniques de construction bois, leur assurabilité, la réglementation, etc. Et puis enfin, la réalisation, comment identifier les acteurs de l'opération, l'architecte, trouver des entreprises, trouver des industriels, etc. Site très ouvert, avec une façon de l'aborder assez simple par page et avec des ressources associées qui permettent d'aller plus loin dans la compréhension. Autre site, alors que cette fois-ci, on passe à un domaine beaucoup plus technique, qui est le site catalogue bois construction, sur lequel je ne vais pas m'étendre, puisque Julia vous en fera une présentation. C'est un site qui est en constante amélioration et mise à jour et qui possède une très grande richesse d'informations. Alors, une information également pour ceux qui pourraient utiliser Archicad. Nous avons réalisé avec Archicad une bibliothèque qui est en parfaite cohérence avec les solutions qui vous sont données dans le site catalogue bois construction. d'un côté, vous avez toutes les références de toutes les solutions techniques et puis vous avez leur représentation informatique utilisable directement dans la bibliothèque d'Archicad. Quand on travaille avec le bois, bien sûr, on travaille avec des essences. Alors, je vous ai donné deux pistes pour avoir des informations sur les essences. Tout d'abord, la piste ici sur le site préféré les bois de France. Vous avez les principales essences françaises qui sont parfaitement décrites, durabilité, dureté, usage, emploi, localisation. Ou alors, le deuxième site qui est le commerce du bois qui lui élargit le panel aux essences européennes et aux essences tropicales. Concernant la durabilité, vous avez un document qui, à ma connaissance, est le plus complet dès qu'on veut travailler sur la durabilité. Cet ouvrage réalisé par le SCBA a été révisé en 2020 et dans lequel vous avez tout le contexte normatif et réglementaire, les agents biologiques de dégradation et puis comprendre comment mettre en œuvre le bois et quoi prescrire sous l'angle de la durabilité. Un petit chapitre sur ce que j'ai appelé R20-20 et bas carbone. D'abord, un document très généraliste, on n'est pas vraiment dans le bois, mais je le rappelle, pour ceux qui s'intéressent à la R20-20, il y a le document qui a été fait par le CRMA qui est extrêmement complet qui vous déroule l'ensemble de la réglementation et en particulier fait un focus sur l'ACV dynamique qui met bien en évidence l'intérêt du biosourcé. Je vous ai rajouté également un glossaire sur la droite que nous avons réalisé dans lequel vous allez trouver tout un ensemble de définitions, le stock carbone, le puits de carbone et puis l'explication de ce que l'on dit souvent un mètre cube de bois stock, une tonne de CO2, vous aurez l'explication très détaillée de ce calcul dans ce document. Qui dit bas carbone ? L'utilisation de biosourcés, alors bien sûr il y a la structure, le bois, mais il y a également tous les isolants. À travers ce baie à bois que nous avons réalisé, vous allez retrouver la définition de ce que sont les isolants biosourcés et puis surtout leur utilisation en cohérence avec la construction bois. Nous avons focussé sur la paille, la cellulose, le chanvre et la fibre de bois et à chaque fois vous verrez quel usage est possible et dans quel cadre réglementaire pour être bien assuré. Toujours pour aller sur du bas carbone, là on a parlé de la structure avec le bois, les isolants avec le second oeuvre et puis maintenant reste toujours le troisième triptyque qui sont les low techniques. Si on veut diminuer le bilan carbone des low techniques, il faut utiliser des techniques low tech et vous avez ce document qui vous expose toute une série d'éléments low tech utilisables, système d'éclairage, les brasseurs d'air, la surventilation naturelle, les puits climatiques, etc. Toutes ces solutions vous sont présentées, décrites et toujours avec un exemple à l'appui. Donc elles vont vous permettre également d'arriver à des solutions bas carbone. Pour finir sur le bas carbone, alors deux outils, là on est dans des choses plus spécialisées, c'est pour ça que j'ai mis un petit point rouge. Pour ceux qui veulent avoir des FDES vraiment caractérisés, c'est plus pour les entreprises, vous avez deux outils qui permettent de les configurer, l'outil DE bois ou l'outil bois de France qui est un outil qui lui est plus ciblé sur les bois français. On s'intéresse beaucoup aux retours d'expérience quand on veut construire en bois. Donc vous avez plusieurs outils, le principal, le plus connu, c'est le panorama de la construction bois dans lequel vous allez trouver 6000 réalisations bois en ligne, très facilement recherchables par acteur, par région, par typologie. Le CNDB en a produit également pas mal et continue de le faire de manière régulière. On en a produit sur le logement collectif en 2020 et vous pourrez retrouver le document ou alors le webinaire qu'il présentait juste en dessous. Nous l'avions complété en 2022 également, toujours sur le logement avec des opérations un peu plus hautes mais sur des opérations type R plus 6. Là également, vous pourrez retrouver le document en téléchargement et puis également le webinaire qui est en dessous. A noter que sur les salons, ce document peut être présenté en version papier pour ceux qui sont intéressés. La QC a produit également un document très intéressant, c'est suite au travail des bâtiments en grande auteur, un document retour d'expérience par thématique. Pour chaque thématique, ils font un constat et à partir de ce constat, ils donnent un certain nombre de recommandations. C'est un document qui est très facile d'accès et vraiment très intéressant. Je vous propose un petit focus sur la réhabilitation. Sur la réhabilitation, vous avez un site qui s'appelle Objectif Réhabilitation sur lequel vous allez trouver 40 opérations de réhabilitation classées par région, classées par typologie d'intervention suivant les petits icônes que vous avez en dessous. Façade préfabriquée sur mur complet ou sur poteau-coutre, extension, surélévation, voilà, plein de solutions. Présentation d'une opération et puis téléchargement possible d'une fiche très détaillée de ces réalisations. On a également fait un retour d'expérience qui est un petit peu ancien mais qui reste d'actualité que vous pourrez trouver sur le site du CMDB avec 8 opérations de réhabilitation. Et puis, pour information, nous en préparons un nouveau pour le second semestre 2023. En 2013, c'est un peu ancien mais ça reste d'actualité, vous avez un document extrêmement complet de 300 pages qui a été réalisé sur la réhabilitation de la maison individuelle avec l'approche réglementaire, les techniques d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur, le traitement des toitures et des comptes, des menuiseries et de l'ensemble des revêtements. Il a été complété plus récemment, alors cette fois-ci, par un guide de réhabilitation pour la rénovation avec des façades bois préfabriquées. C'est un guide qui a été réalisé dans le cadre d'une collaboration entre le CSF, Comité stratégique de filière et Action Logement. Donc cette fois-ci, vous allez trouver des solutions pour faire de la préfabrication et toujours basées sur des exemples concrets qui ont été traités avec Action Logement. On va parler maintenant des façades au saturbois, c'est-à-dire des façades indépendantes qui sont rajoutées sur des structures bois, métal ou béton. Premier document, c'est le BA bois sur les phobes, façades au saturbois, vous pouvez les trouver en téléchargement sur le site du CNDB, qui vous présente ces techniques, les problématiques d'acoustique, les problématiques de feu, tout ça synthétisé dans un document d'une douzaine de pages. Pour aller un petit peu plus loin, vous avez le document qui préfigurait le DTU 31.4, qui est encore en téléchargement sur le programme Pacte, dans lequel vous trouvez des choses qui n'ont pas été complètement remises dans le DTU, beaucoup de détails techniques de mise en œuvre. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, dans des cas un peu plus compliqués, alors là, vous avez un petit point rouge, effectivement, vous avez un document qui vous permet de valider les systèmes de fixation beau-façade par rapport à des problématiques de déformation qui pourraient avoir lieu. Le thème de la mixité des matériaux. Tout d'abord, avec un premier document qui est un document très généraliste, qui existe en sous-forme papier, également, en sous-forme de livre. Une petite erreur dans mon titre, en fait, c'est le document mixité. C'est un document qui est général, qui vous présente des opérations qui mixent le bois, le métal et le béton de différentes manières, soit au niveau des assemblages, soit au niveau des structures. Donc, document très grand public. Sur le cas particulier des planchers, bois et béton connectés, mixte bois-béton, vous avez un document qui est téléchargeable sur le programme PACTE, qui vous définit quels sont les différents systèmes qui existent, dont des liaisonnements par goujon, par grille, simplement par entaille au niveau du bois, tous ces dispositifs qui sont possibles, avec les domaines d'application, les références, les compositions et le dimensionnement de ces types de planchers. Quand on est sur le domaine des planchers également, alors très souvent, on va être amené à mettre des chapes, notamment quand on veut des isolements acoustiques satisfaisants. Et là, je vous invite à utiliser le document qui est téléchargeable sur le programme PACTE, qui vous indique comment on va utiliser une chape avec les tolérances et puis bien sûr tous les points singuliers et comment ils doivent être traités. Menuiserie extérieure. Là, j'ai juste un seul document à vous présenter, mais qui est extrêmement intéressant, qui est également sur le programme PACTE. Ce document va vous décrire les trois grandes typologies de menuiserie quand on les met en œuvre. Les menuiseries avec un encadrement de baie rapporté, tel qu'elle est ici, ou un encadrement intégré, tel qu'il est ici, ou enfin, l'encadrement de baie qui se fait avec un retour de bardage. Ces trois solutions sont très différentes, notamment au niveau de l'allotissement. Vous y trouverez la description de la mise en œuvre, toute une série de petits détails techniques très bien expliqués, et puis également, les ponts thermiques de ces menuiseries suivant le type de mise en œuvre que vous allez adopter. On va donc passer maintenant au chapitre sur les toitures terrasses sur lesquelles on a régulièrement beaucoup de questions. Vous avez un document qui s'appelle B1 Bois que nous avons remis à jour en 2020 qui vous présente les deux solutions à aujourd'hui principales de toiture terrasse. Soit la toiture chaude qui est la plus utilisée et qui est j'allais dire la plus fiabilisée et puis la toiture terrasse froide qui est un peu moins utilisée mais qui est plus délicate puisqu'elle demande vraiment une ventilation très bien contrôlée pour ne pas avoir de problèmes de pathologie. Tout ça est parfaitement expliqué dans ce document. Sur les toitures terrasse bois, vous avez un document qui amène souvent des questions, qui est un document qui a été réalisé et qui est disponible sur Programpact. Il amène une troisième solution un peu hybride entre la toiture chaude et la toiture froide. C'est un document qui est limité à la maison individuelle ou ses extensions et en tout cas doit concerner des surfaces inférieures à 70 mètres carrés. C'est une technique non traditionnelle qui n'en a un choix précis des matériaux et puis j'insiste sur une chose, il ne sera jamais validé par un bureau de contrôle si vous êtes amené à l'utiliser sur un bâtiment public par exemple. Les pièces humides. Ah, j'ai encore un truc sur le toiture terrasse bois, j'avais oublié. Le DTU ne nous permet pas d'avoir des terrasses bois circulables pour les piétons. Vous avez donc un ajout qui a été réajouté dans le programme FACT, c'est les toitures terrasse accessibles aux piétons avec éléments porteurs en bois. Cela vous permet d'avoir des toitures terrasse accessibles dans une limite si je me souviens bien de 300 mètres carrés et vous en décrit les conditions nécessaires à l'implantation des plots, le type d'isolant qui va recevoir les plots, etc. Et voilà. Et j'avais rajouté encore, je ne me souviens plus, sur les toitures terrasse bois, donc un document beaucoup plus spécialisé qui vient du bureau Veritas qui vraiment va beaucoup plus loin sur tout ce qui est support des toitures terrasse. Je regarde un petit peu le timing. Alors, les pièces humides. Alors, sur les pièces humides, je vais remonter un petit peu dans le temps. Un travail a été fait pour essayer de voir quels étaient les problèmes réglementaires que l'on pouvait rencontrer ou normatifs quand on voulait travailler sur des pièces humides. En fait, je vous passe le détail, mais ce document en fait, on s'aperçoit que quand on va travailler sur des locaux humides, on a un certain nombre de contradictions qui apparaissent. Dans les documents, je crois que c'est le 51 ou quelque chose, dans DTU, on nous demande une ventilation en sous-face du plancher. Et cette ventilation est incohérente avec d'autres exigences. Donc, ce document est là pour mettre en avant ces formes d'incohérences. Cette ventilation nous pose des tas de problèmes parce qu'évidemment, elle pose des problèmes vis-à-vis de l'acoustique et puis elle pose des problèmes au niveau de la sécurité à incendie puisqu'une lampe d'air peut permettre au feu d'évoluer dans le bâtiment. Donc, un travail a été réalisé par le FCDA sur la salubrité des planchers intermédiaires en bois dans lequel ils ont fait toute une série de simulations avec différents sites, différents types de fonctionnement dans le logement et il s'avère qu'en fait, cette ventilation n'est pas nécessaire. Donc, ça permet de répondre au moins temporairement à l'exigence de ventilation et de dire que finalement cette exigence n'est pas nécessaire à aujourd'hui. Alors, plus récemment, et là, on a un premier héritage des Jeux olympiques, c'est un document qui est sorti en fin 2022, je crois que c'est en décembre 2022, sur les pièces humides et la construction voie. Un guide pour la mise en œuvre de douches accessibles zéro ressaut dans les salles d'eau. C'est une version V1 qui sera complétée prochainement. Dans cette version, vous avez quand même quelques indications sur les possibilités de passage des évacuations d'eau dans les structures. Vous avez des éléments qui sont rapportés, alors qu'ils manquaient justement sur la cohérence entre les exigences au niveau des structures principales et au niveau des panneaux. Avant, on n'avait pas cette cohérence entre les deux, donc elles sont rappelées dans ce document. Et il vous donne des indications sur la réalisation de douche zéro ressaut avec chape plus carrelage. Sur le thème des pièces humides, on n'est plus dans la salle de bain, mais je me suis dit que c'était un peu intéressant de vous le rappeler. On avait à un moment donné pas mal de questions sur l'utilisation du bois à l'intérieur des piscines. Je vous indique ce document qui fait le point sur le contexte normatif et qui vous fait un état sur l'humidification des charpentes qui sont situées à l'intérieur des piscines. Vous verrez qu'en fait, dans des conditions tout à fait normales, c'est le tableau qui est en bas à droite, on reste dans des équilibres microscopiques du bois de l'ordre de 11 à 13 %, donc ça ne pose aucun problème, sauf en zone tropicale ça va être un peu plus complexe. Ouvrages extérieurs. Quand on traite des ouvrages extérieurs, bien évidemment, ils vont s'être soumis à l'eau, donc il y a toute une série de précautions qui sont à prendre. Vous avez un premier ouvrage que l'on avait réalisé sur les coursies des balcons rapportés dans la série des baies à bois qui est disponible en téléchargement sur le site du CMDB. Plus récemment, en 2021, il y a un guide qui a été réalisé sur les balcons limités à R plus 3, si je vous souviens bien, en reprenant différentes typologies, ceux qui sont portés par la façade et à l'extérieur par une structure, ceux qui sont indépendants et ceux qui sont plutôt dans la structure. Donc, vous trouverez toute une série de solutions pour mettre en œuvre ces balcons. Sur les ouvrages extérieurs, vous avez ce guide de conception des ouvrages bois exposés aux intempéries, qui est très intéressant, mais qui reprend bien sûr la thématique des balcons, mais l'élargit au pergola, au garde-corps, au platage extérieur et vous donne toute une série de solutions pour éviter de piéger l'eau à l'intérieur de vos structures. Donc, plein de petits détails techniques qui vont permettre de garantir une bonne longévité des ouvrages à consulter. Ah oui, j'avais mis sur la droite un petit bonus pour ceux qui ne possèdent pas la norme FBP 20 651 sur la durabilité. Sachez que vous la retrouvez pratiquement de manière intégrale dans le document. sur les ouvrages extérieurs, alors également un document que je trouve extrêmement intéressant, puisqu'à aujourd'hui, on voit souvent apparaître des façades sur lesquelles vous avez des éléments de transparence qui apparaissent, qui vont servir soit de brise-soleil, soit pour cacher la vue. Ces éléments doivent avoir une bonne durabilité et puis garder une bonne tenue. et la question est souvent posée combien de fixations faut-il faire ? Combien d'entretoises doit-on mettre ? Quelle est la section à utiliser ? Eh bien, tout cela est détaillé dans ce document qui part d'abord de ce type de façade en vertical, le décompose avec des éléments à plat ou sur champ, puis ensuite des éléments posés normalement ou alors avec une inclinaison telle que l'on a par soleil. et il le prend également s'ils sont posés en horizontal. Donc, tout cela est décliné sous forme de tableau avec des dimensionnements selon les flèches et le type de fixation à mettre en œuvre. Très intéressant pour s'assurer d'avoir un bâtiment qui va garder une bonne tenue dans le temps. On va passer sur les bardages. Alors, sur les bardages, il y a pas mal de choses qui existent. Au CNDB, on a fait un document détail d'architecture qui est là pour vous donner des idées sur les bardages, des choses originales. Vous avez quatre documents qui vous sont disponibles sur le thème de la diagonale, de la transparence, du tressage, des effets d'ombre, avec une description et puis toujours des recommandations pour que tout cela puisse être fait dans les meilleures conditions et dans un cadre d'assurabilité. On avait également fait au niveau du CNDB un document qui est ancien mais qui reste d'actualité sur la fonction et la forme du revêtement, le bois et l'humidité, tout ce qu'il faut savoir sur les bardages, qui est téléchargeable. Vous en avez un qui est très complet, qui a été réalisé par une des interprofessions, Fibroxitalie, qui reprend différentes formes de bardage, que ce soit contreplaqué, bardo, tavaillon, bardage traditionnel, et qui vous en donne toute la prescription qui est nécessaire, des exemples. Document qui est très bien fait. Et puis, on peut même focusser un petit peu sur le vécu. C'est ce qu'a fait Fibrox Aura en faisant un document qui s'appelle « Dix ans après ». On allait revoir des bâtiments à peu près une dizaine d'années après pour voir comment ils avaient vieilli et puis bien comprendre comment s'est passé ce vieillissement du bardage. Je mentionne également sur les bardages, on était sur le bois, mais vous avez des règles professionnelles qui ont été établies sur le bardage rapporté en terre cuite sur construction à eau saturé et panneau CLT. Un document très intéressant puisque ce sont des règles professionnelles, on bascule en technique courante. Donc, vous avez tous les éléments nécessaires pour une bonne assurabilité. le bardage. Alors, voilà aussi quelque chose qui est le fruit d'un travail qu'avait mené le club des industriels au sein d'Adivbois. Il s'agit d'un… Comment on appelle ça ? Ils ont répertorié tous les dispositifs de bardage qui étaient existants en les qualifiant suivant toute une série de paramètres. C'était impossible de vous les afficher ici, ils sont extrêmement nombreux. Vous avez la hauteur possible, tout est mis là-dedans. Il s'agit donc d'un tableau Excel qui est téléchargeable. Vous allez retrouver, je ne sais pas, 50 ou 60 types de bardage parfaitement détaillés. C'est en ligne de téléchargement. Autre héritage des Jeux olympiques également. Pour les JO, vous avez un certain nombre d'intègres qui ont été réalisés sur des systèmes de bardage puisqu'on montait assez fortement. Et deux guides ont été réalisés qui sont des guides pour faciliter l'obtention d'une future ATEX. Donc, en fait, le fond de travail a été intégré dans ces deux guides, à la fois pour la réalisation d'éthiques sur FOB ou COB ou alors la conception de bardage en terre cuite, ce qui permettra d'aller beaucoup plus vite si jamais vous avez besoin de faire une ATEX sur une opération spécifique. Sur la thermique, vous avez un document qui a été réalisé en 2018 par le FCBA qui concerne la thermique d'été des constructions bois. C'est un travail qui a été fait sur la base de deux localisations qui prend en compte différentes configurations, différents types de bardage, des systèmes en MOB avec isolation intérieure ou extérieure, qui prend en compte le système CLT. Et donc, oui, c'est bien ça, deux climats, soit Nancy, soit Nice. Et il finit par des fiches méthodologiques pour faire le calcul de l'inertie et la détermination des facteurs solaires des parois avec le bardage. On a parfois des questions également sur l'impact de la climatisation dans un bâtiment puisque c'est vrai que quand on met de la climatisation, on inverse le système, il va se faire plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Eh bien, vous avez toute une étude qui a été faite en prenant en compte les climatiseurs avec régulation de l'humidité relative, ceux qui assèchent l'air et ceux qui refroidissent uniquement l'air. Dans toutes ces configurations, il a été montré que dans le climat français, on n'avait pas de problème de condensation. En revanche, dans les pays tropicaux, ce n'est pas du tout la même qu'on peut avoir des problèmes. L'acoustique. Un document très généraliste pour commencer qui a été réalisé dans la série des essentiels du bois, qui est ancien mais qui reste tout à fait d'actualité, qui vous redonnera toute la notion de bruit, comment se propagent les bruits, les unités utilisées pour le calcul de l'acoustique. Dans l'acoustique, il y a un problème que l'on a qui est très lié au bois qui est un matériau léger, et c'est le problème des basses fréquences. Ça, c'est quelque chose dont on s'est aperçu. Une enquête a été réalisée à la fois en faisant des mesures acoustiques dans les bâtiments et en la comparant au vécu des habitants. Ça a permis de ressortir un certain nombre de choses. La conclusion, elle est en bas dans le document. Dans les bâtiments en bois, les basses fréquences interfèrent peu dans les bruits aériens mais plus fortement dans les bruits de choc, notamment les chocs mous. Le chocs mous, c'est les pas d'un enfant. Donc ça, ça a été la mise en évidence de la problématique. Et partant de là, vous avez une nouvelle approche de l'acoustique qui a été mise en place pour prendre en compte ces problèmes avec un système de simulation qui prend en compte les basses fréquences, c'est-à-dire qu'on va partir à 50 Hz au lieu de partir, normalement, si je me souviens bien, à 150 Hz. Donc vous avez des solutions qui permettent de répondre aux basses fréquences ici. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, alors un document tout type de construction, vous avez le béton, le bois, tous les matériaux, qui est le document référentiel qualité d'acoustique pour le référentiel et l'EF Habitat. Donc un document lourd qui fait 200 pages mais qui vraiment embrasse l'ensemble des problématiques d'acoustique, quel que soit le système constructif. La sécurité incendie. Alors tout d'abord, comme d'habitude, des documents qui vous permettent de repositionner la réglementation pour bien la connaître. Vous avez ce guide qui a été fait en 2018 qui rappelle la réglementation incendie relative aux bâtiments d'habitation et aux ERP et qui vous propose un certain nombre de dispositions. plus ciblé ensuite sur l'aspect de la réaction au feu. C'est pour ça qu'il a été prévu pour les menuisiers et agenceurs. Vous avez un document qui vous rappelle la réglementation ciblée vraiment essentiellement sur la réaction au feu. Très bien fait avec beaucoup de petits croquis extrêmement explicatifs. Troisième document alors qui est vraiment un document de référence, c'est le document bois, construction et propagation du feu par les façades. Ce document est issu de toute une série d'essais le pire de qui ont été réalisés vous avez les photos en bas et qui vaut appréciation de laboratoire et qui donc vous amène toute une série de solutions possibles pour construire avec le bois et de respecter la famosité de 149. Pour faire très simple en allant sur l'essentiel ce document amène la notion de déflecteur qui n'existait pas il y a quelques années ou très peu et cette taille de déflecteur est fonction de trois paramètres la réaction au feu du bardage la nature du bardage et la nature de l'écran vous aurez le fruit de toute cette combinaison à l'intérieur du document Si vous intéressez à la sécurité incendie et que vous voulez vraiment plonger dedans alors là je vous invite à suivre un webinaire très complet qui avait été fait par Olivier Gaujard qui était responsable de la commission sécurité incendie à l'indique bois et qui vraiment vous amènera un éclairage très complet là-dessus Dans le guide que je vous ai présenté précédemment vous avez des solutions mais ce sont des possibilités d'autres solutions sont possibles et par exemple vous avez une nouvelle solution de façade bois qui a été proposée par un groupe d'industriels qui a été testée et qui a été validée par un test incendie et qui est disponible ici c'est une nouvelle solution qui permet de diminuer ce fameux je cherche un déflecteur qui souvent nous embête bien en termes d'architecture Alors je vais finir avec quelques documents concernant les chantiers bois un document récent qui est 2023 qui est un guide pratique pour les professionnels qui interviennent sur la construction bois il s'adresse aux intervenants de chantier mais en même temps quand ça s'adresse aux intervenants c'est très intéressant pour les concepteurs aussi pour aller faire les vérifications c'est ciblé sur les tâches qui sont réalisées en chantier et c'est essentiellement de l'illustration qui vous permet de voir si toute telle chose est bien réalisée ou mal réalisée en indiquant toujours quelle est la bonne pratique donc document très pratique très intéressant autre document alors plus complexe c'est un document qui a été réalisé sur la construction bois et la gestion de l'humidité en phase chantier document très complet alors qui part dès le programme pratiquement du projet sa conception et qui va le dérouler tout le long du fil des études et puis bien sûr pendant le chantier en vous indiquant les précautions qui sont à prendre pour avoir un chantier qui ne soit pas perturbé par la gestion de l'humidité encore un document alors là aussi que j'ai mis en point rouge qui manquait qui est un peu le fruit des réflexions suite au GEO l'héritage des GEO c'est un document qui fait le point sur la partie EXE et la partie PAC plan d'atelier de chantier côté entreprise il permet de recenser les phases qu'il doit faire quelle phase appartient à quel type de mission et puis vous reprécise le déroulement de ces phases à l'intérieur du déroulement des études et du chantier et j'arrive au bout j'arrive au bout donc vous allez pouvoir retrouver parce que c'est très lourd j'ai passé extrêmement vite bien évidemment vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces petites fiches qui vous seront retransmises après le webinaire je crois que c'est Amandine qui vous les retransmettra après coup dans laquelle les liens sont actifs donc vous aurez un PDF avec des liens actifs qui vous permettra de les retrouver extrêmement facilement voilà pour ma présentation Amandine merci beaucoup Jean-Marc pour cette présentation assez riche on va passer tout de suite du coup à l'intervention de Julia qui va vous présenter donc deux outils pour rappel le catalogue voie construction et puis le plugin Revit je te laisse la main Julia merci Amandine bonjour à tous moi je viens vous présenter donc le plus en détail le catalogue bois construction donc c'est un outil qui a été créé en 2014 et grâce au cofinancement du Codifab et de RAJ en 2019 s'est vu rajouter la boîte référentielle technique Boiref grâce au cofinancement du Codifab et de la DHUP et ce qu'il faut savoir c'est que c'est un site qui évolue vraiment chaque année grâce au cofinancement du Codifab et de France Bois Forêt donc chaque année on vient rajouter des modules faire des mises à jour donc le site il se compose de deux grands espaces tout d'abord l'espace référentiel technique qui est un espace qui a été fait pour faciliter l'accès et l'appropriation à tous les référentiels techniques de la filière et ensuite vous allez retrouver un grand espace solution technique alors je te coupe Julia on ne voit pas ton écran ah tu n'as pas partagé ton écran j'ai fait le partage je pense qu'il n'a pas changé de page voilà ça sera plus concret merci merci l'espace solution technique qui est donc là vous voyez l'espace référentiel technique l'espace solution technique juste en dessous qui est un espace qui rassemble un grand nombre de solutions techniques fiabilisées par partie d'ouvrage à l'intérieur desquelles vous allez retrouver un grand nombre de détails techniques aide à la rédaction de CCTP des critères performantiels etc donc pour l'espace Boiref alors quand on va naviguer dans l'espace Boiref vous allez retrouver en fait dans cet espace 33 fiches donc chaque année on vient en créer de nouvelles et elles sont toutes intégralement remises à jour chaque année si on prend l'exemple d'une fiche alors il y a des questions sur les façades non porteuses dans nos satirbois une fiche est faite de la façon suivante donc d'abord un petit rappel des référentiels principaux de cette partie d'ouvrage en l'occurrence ensuite un petit rappel sur le domaine d'application vous allez ensuite retrouver un petit paragraphe sur les frontières avec les d'autres documents de référence et le corps le corps et ce pourquoi l'outil Boiref a été créé c'est la partie exigence principale et outils disponibles donc en fait l'idée c'était de regrouper au même endroit tous les référentiels techniques qui parlaient de cette partie d'ouvrage qui faisaient référence à cette partie d'ouvrage et de vous les donner en lien en accès direct en fait vous allez retrouver tous les liens là en l'occurrence vous retrouverez les recommandations professionnelles dont vous a parlé Jean-Marc juste avant si vous cliquez dessus vous retrouvez un accès direct sur la réalisation des encadrements de baie par exemple mais également le guide des formations façade à haussature bois on a un accès direct donc en technique courante et en technique non courante l'idée était vraiment d'avoir tout au même endroit pour avoir tous les outils regroupés ensuite une dernière partie sur une petite FAQ donc les questions les plus récurrentes et un petit focus sur les évolutions à venir sur cette partie d'ouvrage voilà pour les fiches Boaref donc en tout comme je vous le disais il y en a 33 elles sont téléchargées gratuitement mais comme je vous le disais elles sont mises à jour tous les ans donc ne pas oublier de les retélécharger pour avoir bien le dernier document à jouer donc quand on s'intéresse à l'espace solutions techniques donc vous voyez trois grandes boîtes structures enveloppes revêtements menuiseries et en fait à l'intérieur de ces boîtes vous allez retrouver un grand nombre de modules qui correspondent aux parties d'ouvrage donc en tout dix modules sur la partie structure enveloppe allant des murs au plancher trois modules de revêtement bardage parquet platelage et un module de menuiserie qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur d'un module si on prend l'exemple du module mur sans exigence feu qui a été remis à jour cette année vous allez retrouver déjà un accès direct vers la fiche Boaref qu'on a vu juste avant un accès direct vers les fiches pub vers des aides à la rédaction de CCTP que je vous présenterai juste après et ensuite un certain nombre de familles qui ont été développées donc c'est le cas pour chaque module vous allez retrouver des familles et dans une famille vous allez retrouver comme je vous le disais des détails techniques donc ce qu'il faut savoir c'est que tous les détails techniques du catalogue sont téléchargeables gratuitement en PDF et en DXF donc après bien sûr à adapter à chacun de vos projets mais ça peut vous permettre d'aider l'idée c'est pas de faire des plans d'exécution c'est clairement pas le cas mais plutôt d'illustrer de décliner sous forme de plusieurs solutions les exigences du DT par exemple donc une première partie de la partie courante avec des détails de partie courante avec une 3D qui expose les différents éléments composant votre paroi par exemple en l'occurrence dans les murs des coupes en partie courante ensuite vous allez retrouver toute une partie caractéristique technique sur laquelle vous allez pouvoir faire varier par exemple les largeurs de montant les épaisseurs d'isolant et avoir directement des informations sur les performances de votre paroi alors l'idée encore une fois c'est vraiment de faciliter l'accès à des informations pour les phases de conception donc vous avez également la possibilité de faire varier la conductivité thermique de votre isolant dans votre paroi pour avoir d'autres choix de résistance thermique et ensuite vous retrouvez une grande partie de points singuliers donc là en l'occurrence des détails en pied de mur des détails d'angle des détails au droit des menuiseries donc comme je vous le disais c'est un c'est un module qui a été mis à jour cette année donc qui intègre directement les niveaux de résistance à la plus battante donc toutes les mises à jour en fait du nouveau DTU 31.2 et voilà avec tous les points spécifiques d'étanchéité à l'eau à l'air à respecter et ensuite tout en bas de page vous allez avoir un lien vert des aides à la rédaction de CCTP donc il ne s'agit pas de CCTP proprement dit mais c'est des documents qui comportent tout ce que doit contenir un CCTP pour décrire votre ouvrage enfin vraiment la partie d'ouvrage auquel on s'intéresse en l'eau S S E S E R et à l'intérieur de ce document vous allez également trouver des petits des petits exemples rédactionnels ce qu'il faut savoir c'est que bien sûr tous les modules sont très différents les uns des autres si on prend le module plâtelage extérieur en bois on ne va pas du tout s'intéresser aux mêmes caractéristiques techniques on va s'intéresser à d'autres éléments donc des plages de hauteur des types de supports voilà chaque module est différent mais a été créé toujours dans le but de vous aider à concevoir votre ouvrage également disponible sur le catalogue vous verrez un petit onglet BIM alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que le groupe GT BIM CSA filière bois a été donc c'est un groupe qui a été créé pour développer le BIM et notamment dans le but de créer des objets génériques c'est une action qui a été co-financée également par le CODIFAB et par France Bois Forêt et en fait au départ il y a eu d'abord la création d'un dictionnaire le dictionnaire PO BIM pour ensuite pouvoir créer des objets génériques et la solution s'est vite proposée à la filière c'est-à-dire que le catalogue existait et il paraissait évident d'aller récupérer ces solutions standards du catalogue et d'en faire des objets génériques donc toutes ces solutions du catalogue ont été recréées et adaptées dans le plugin Revit qui est téléchargeable gratuitement dans l'onglet BIM plugin Revit à cet endroit-là également à savoir donc il est sorti l'an dernier cette année nous avons travaillé à ajouter des nouveaux modules dont façade au saturbo avec l'exigence feu parquet platelage donc ne pas oublier de le retélécharger d'ici un ou deux mois car il ne devrait pas tarder à sortir alors le plugin Revit juste pour vous en faire un petit avant-goût en fait une fois que vous le téléchargez alors là on est vraiment dans l'interface Revit vous trouverez un onglet catalogue bois construction sur l'interface Revit directement et là vous retrouvez tout enfin presque tout les toutes les parties d'ouvrage déjà développées dans le catalogue si on s'intéresse par exemple aux façades au saturbo avec l'exigence globale feu vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir là donc sous forme de colonne vous retrouverez les propriétés les propriétés PO BIM et toutes les caractéristiques techniques qui sont déjà présentes dans le catalogue avec tout un système de filtres qui va vous permettre en fait de de choisir de faire une présélection des solutions parce qu'à la base nous en avons créé 6840 donc l'idée c'est de trouver la solution qui vous intéresse de cliquer dessus et de l'importer directement dans votre projet quelque chose de similaire également a été développé sur la partie bardage et sera également disponible dans cette nouvelle version je crois qu'on a fait le tour pour la partie catalogue et plug-in de mon côté parfait merci beaucoup alors je vous propose de passer tout de suite à la partie questions réponses alors de mon côté donc n'hésitez pas à les poser comme je vous le disais en introduction dans deux espaces différents qui vous sont proposés donc soit dans la petite bulle discussion ou conversée ça dépend de votre navigateur et puis sinon vous avez l'option questions réponses alors de mon côté je commence j'ai une question de Chloé vous avez évoqué les phobes avez-vous des ressources pour les parements pour phobes alors les les parements pour phobes de manière en technique traditionnelle déjà on a le bois qui permet de monter à 28 mètres on a tous les éléments métalliques qui sont possibles qui sont inclus dans les DTU je vous ai présenté les règles professionnelles de la terre cuite qui vous permettent de mettre de la terre cuite et puis après bien sûr vous avez tous les produits qui sont sous avis technique et là il y a pléthore de produits notamment les éthiques soit bardage soit éthique alors c'est là que le tableau que j'ai montré le fameux tableau Excel téléchargeable devient très intéressant puisque vous avez le panel de l'ensemble de ces solutions qui sont évoquées à l'intérieur de ce tableau merci ensuite une question de Daniel existe-t-il des documents détails en DWG en 2D et 3D alors sur le catalogue on a pas mal de détails techniques donc possible en DXF donc DWG ça va ensemble 3D non du côté catalogue après je ne sais pas je remarque non côté 3D à ma connaissance non ensuite une autre question de Céline cet outil de plugin existe-t-il pour Archicad non le choix le choix a été fait également en échange avec Archicad qui je crois développe également mais il y a un outil Jean-Marc qui a été développé sur Archicad que tu as présenté tout à l'heure mais non cet outil n'existe pas pour Archicad dans Archicad ce qu'on a en fait c'est simplement une bibliothèque une bibliothèque 3D disponible parfait autre question de Nicolas vous avez évoqué les toitures terrasses mais pour les charpentes avez-vous des documents sur la partie toitures terrasses vous avez un onglet dans le catalogue toitures terrasses toitures terrasses accessibles inaccessibles donc ça peut vous donner des pistes et également des détails techniques sur les toitures terrasses suite Jean-Marc pour ta partie dans la présentation j'ai montré plusieurs documents qui sont relatifs aux toitures terrasses donc je vous donne le mémoire je crois qu'il y en a trois ou quatre donc il y a déjà de quoi faire ce qui est demandé je crois c'est des documents plutôt sur la partie charpente sur la partie charpente oui si on est sur la partie charpente là on a du DTU et on a du calcul après le recode calcul de structure je ne comprends pas très bien la question en fait c'est savoir s'il y a des documents qui existent pour la partie charpente je crois Nicolas n'hésitez pas à préciser votre question en attendant je vais en sélectionner d'autres n'hésitez pas toujours à les poser du coup comment a-t-on accès aux fiches présentées par Jean-Marc Auger donc comme je l'ai précisé tout à l'heure la présentation vous sera envoyée par mail vous aurez en fait la présentation en forme à PDF avec tous les liens cliquables donc vous aurez accès à chaque fois à chaque document ou site via des liens on vous enverra ça par mail ensuite une question de Virginie si la liste des solutions industrielles proposées par le catalogue bois est-elle exhaustive sinon quelle part est représentée sur l'ensemble des solutions industrielles bois existantes l'idée c'était de représenter les 80-20 de ce qui se fait le plus sur le marché alors sur la partie paroi bois on devrait développer de nouvelles familles avec plus de familles avec des possibilités de doublage rail mais non on est plutôt sur les 80-20 de ce qui se fait le plus couramment parfait alors je crois que je n'ai plus de questions j'avais vu une question sur Revit sur les sur les versions de Revit donc le plugin Revit donc le dernier plugin là aujourd'hui le plugin qui est actuellement téléchargeable n'est pas compatible avec la version Revit 2023 mais le prochain le sera donc n'oubliez pas de télécharger le prochain d'ici un ou deux mois parfait on va vous laisser quelques toutes petites minutes supplémentaires si vous avez d'autres questions parce que je pense qu'on a fait le tour je crois qu'on a terminé autant sur la partie assis une dernière question de Pascal comment référencez-vous ces documents c'est-à-dire comment choisissez-vous les documents que vous référencez et comment proposer des nouveaux documents je pense que la question est pour moi alors je vous avoue que là j'ai fait un choix un peu arbitraire un des documents qui me paraissent les plus indispensables quand on veut travailler avec le bois il existe sûrement d'autres documents qui sont possibles j'en ai mis pas mal je pense que je me suis un petit peu limité aussi parce qu'on peut rajouter énormément j'ai vraiment pris ceux qui me paraissent les plus importants dans le cadre de cette présentation je vois que la question c'est comment les référencez-vous c'est un peu un choix que j'ai fait par rapport aux questions habituellement posées comment proposer des nouveaux documents je vais vous proposer je ne sais pas pour rebondir et compléter également n'hésitez pas aussi en fait la majorité des documents qui vous ont été présentés ici globalement sont disponibles sous trois sources ce n'est pas exhaustif mais vous pouvez les retrouver sur le site du Codifab où il y a énormément d'autres contenus aussi sur leur site sur le site du FCBA également sur le site du CMDB vous allez pouvoir retrouver pas mal de contenus aussi fiches mises à jour donc n'hésitez pas à suivre ces sites-là vous allez pouvoir trouver pas mal de documents et bien écoutez je crois qu'on a fait le tour des questions réponses en tout cas merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui c'est un sujet qui était très très attendu donc merci d'avoir été au rendez-vous je vais me permettre de vous envoyer d'ici une petite semaine un mail récapitulatif avec le lien du replay que cette conférence était enregistrée vous pouvez donc tout revisionner vous aurez également les coordonnées de nos intervenants si vous avez des questions spécifiques sur les documents présentés et puis bien entendu le temps attendu PDF qui vous a été projeté aujourd'hui vous aurez le PDF avec les liens cliquables donc vous aurez tout à disposition donc on vous envoie ça d'ici une petite semaine en tout cas on vous remercie encore une fois d'avoir été présent aujourd'hui merci à nos deux intervenants merci aussi au Codifab pour son soutien et n'hésitez pas demain si vous êtes disponible à vous joindre à nous en tout cas pour notre événement à la Maison d'Architecture Île-de-France pour découvrir des ouvrages du village olympique merci beaucoup à tous bonne journée au revoir à la Maison d'Architecture